Le palais 2 du Ezel est plein à craquer. Il faut dire que certains ont fait une longue route pour pouvoir s'incliner devant leur leader, comme ce couple de londoniens. Moi je suis mère de cinq enfants, j'ai laissé tous mes enfants pour venir ici. C'est pour vous dire à quel point nous tenions à venir ici. Et nous avons voyagé avec un papa de 87 ans, juste pour pleurer, tu sais que tu. Qu'entre tantissent les chants traditionnels et l'hymne congolais, certains ne peuvent effectivement retenir leurs larmes. Et puis vient le moment de s'incliner devant la dépouille de l'opposant historique. Le cercueil est ouvert pour pouvoir le voir une dernière fois. Aux côtés du fils Tshisekedi, Félix, et des partisans de l'UDPS, quelques personnalités belges sont aussi venues se recueillir. Il s'est battu toute sa vie pour instaurer une démocratie la plus efficace et la plus efficiente possible. Et c'est vraiment une très très grande personnalité. Avant son rapatriement au Congo, un autre hommage sera rendu à Bruxelles, à Etin Tshisekedi cette semaine. Ce sera cette fois à la basilique de Kugelberg.